Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Nutix Wafan, oui c'est un nom qui est un peu sternutatoire, si vous préférez c'est la Nutix 8.0 Elle est en cours de sortie, c'est à dire qu'en gros ça fait un petit mois ou 17 septembre que les ISO de la Nutix Wafan sont disponibles et si on va sur le site officiel, on s'aperçoit que la Wafan est officiellement sortie le 13 septembre voilà, je vous le prouve avec la capteur d'écran de la page Nutix que vous pouvez avoir, vous avez l'ensemble de la capteur d'écran, vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse voilà, donc j'ai voulu faire une capture de la vidéo de la Wafan, je vais vous la présenter rapidement c'est celle qui succède à la Saravan, qui était quand même plus facile à prononcer la Nutix est une Linux from scratch pré-compilée c'est vrai que ça hante un peu l'intérêt de la Linux from scratch mais ça invite d'attendre 5 à 6 heures pour ne serait-ce qu'avoir XOR installé donc comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le blog avec un lien dans le descriptif on est parti donc là, je passe en plein écran donc la Wafan est propulsée par un noyau Linux LTS 3.18, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement le fond, je vérifie on peut avoir XFCE, Gnome, KDE5 et Synamon bon, j'ai pris XFCE tout est précisé bien sûr dans le descriptif elle utilise des vieux scripts d'init, en clair, pas Systemd elle est quand même assez rapide au démarrage donc là, on arrive sur l'écran de connexion à l'XDM et on va se connecter à FFCE 92 donc, ce que vous avez constaté, c'est que l'ensemble est en franglais oui, parce que je n'ai pas compris pourquoi malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à voir l'ensemble en français parce que si on regarde le menu application, il est en français on lance par exemple le gestionnaire de fichiers il est en franglais on ne sait pas pourquoi, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé je n'ai pas réussi pourquoi, c'est peut-être une faute de ma part bref, donc vous pouvez le voir, c'est agréable si on installe le paquet XDG UserDRS on a directement les répertoires en français répertoires utilisateurs en français donc là, je n'ai pas installé beaucoup de choses je vais vous montrer l'installation de certains logiciels pour vous montrer quand même que ça dépote pas mal donc l'installation est basique apparemment, il ne manque pas trop d'icônes bon, c'est pas si mal que ça donc apparemment, les icônes ont été générées ce qui est un peu étrange, c'est le franglais de l'ensemble ce qui fonctionne très bien mais c'est le franglais qui est un peu irritant donc c'est un XFCE 4.12 je vais changer le gestionnaire de menu parce que le nouveau menu à l'explication est bien gentil mais Whisker est quand même beaucoup plus développé ah non, je me suis gouré je me suis gouré, c'est pas celui-là que je voulais remettre on va mettre Whisker Whisker, Whisker, Whisker un peu, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas je ne crois pas qu'il y ait Whisker je vais essayer de le trouver donc là, je vais donc, par contre comme c'est une distribution assez racine comme qu'il irait, on passe par les deux commandes donc c'est un noyau 3.18.18 qui n'est pas si vieux que ça donc je passe en route je vais faire Cards Search Whisker ah, il n'y a pas le menu Whisker, dommage c'est dommage je pensais qu'il y avait le Greyfond Whisker mais il n'y est pas donc je vais installer par exemple Firefox je vais faire Cards Search Firefox parce qu'il ne me rappelle pas l'application voilà donc c'est la version 39 c'est un petit délai mais c'est pas super grave c'est vrai quand même que la version 40 aurait été un peu mieux vous avez un temps d'installation en gros en 25 secondes alors ça va être installé c'est à peu près le temps que met un Firefox sur une distribution encore marque chez Nux pour s'installer quoi ce qui dépote pas mal bon c'est vrai si j'ai un bon réseau en face avec les dépendances qui s'installent donc je ne sais pas si il va être directement en français ça sera surprise du chef ou s'il faut le tréfouiller pour le passer en français non il faut le tréfouiller pour le passer en français donc je ne sais pas si les traductions sont préinstallées ou oui les traductions sont préinstallées donc là je vais faire la manip rapidement dommage que ce ne soit pas la version 40 mais l'équipe derrière l'un outil est assez petite donc about config oui je ferai attention on modifie ça et normalement on démarre à le suivant notre ami Firefox est en français c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc je reviens en vitesse sur le site de la Newtix voilà non merci voilà donc bien sûr nous avons la page de démarrage et si on va sur le forum on s'aperçoit que la la UFAN c'est pas facile à dire est disponible en gros depuis la mi-août mais est encore en cours de d'essuage de plâtre c'est pas grave comme ça donc je vais installer LibreOffice on va voir search LibreOffice donc c'est la version 5.01 per carte install LibreOffice et on attend qu'il va m'être installé apparemment 1 minute 40 on va dire on peut mettre 2 minutes pour installer ce qui n'est pas accessible parce que si on s'amuse à compiler LibreOffice n'importe 4 heures seront une bonne machine donc imaginez ce que ça peut donner avec une Linux from scratch classique donc pendant ce temps là je vais vous montrer les petits outils qu'il y a bon on a bien sûr Midori le navigateur officiel de XFCE un petit problème c'est pas grave un saleté bon on va on va en attendant que l'autre s'installe voilà donc c'est un 5.10 donc c'est pas super hyper vieux la dernière version de Midori c'est un 0.5.11 et pour le noyau le 3.18 je crois que c'est 3.18 22.23 euh pas dux mort carnet.org c'est un noyau qui est pas super vieux donc faire confiance à ce site mais punaise je te dis d'accepter bon apparemment Midori nous fait un petit caca nerveux on va passer par Firefox c'est les aléas du direct donc on va voir sur carnet.org pour savoir quelle est la version 3.18 récente je crois que c'est 23 ou 24 21 achetez pas loin et si on ouvre voilà on a le 3.18 18 donc en gros on a que 3 révisions de différence ce n'est pas excessivement vieux vous avez le 3.18 21 qui est le dernier 3.18 donc c'est pas excessivement vieux ça reste dans les limites d'acceptables même plus que d'acceptables donc là cartes est en train d'installer toute indépendance de LibreOffice c'est quand même un bon gros logiciel comme vous pouvez le constater mais c'est pas super long finalement peut-être 2 minutes pour installer LibreOffice c'est pas super excessif vous pouvez s'attendre quand même beaucoup plus long voilà voilà ça avance donc par défaut on a aussi Parole XF Burn pour les CD bien sûr c'est tout classique je n'ai pas assez des Gimp mais ce n'est pas super la peine c'est quand même c'est bizarroïde donc je ne sais pas si directement LibreOffice va être en français ou pas j'espère parce que ça m'endurerait un peu qu'ils soient en anglais on a fini d'installer LibreOffice et on va voir c'est une fois en français en anglais lampe à fait on croise les doigts les orteils et il est en français superbe donc bien sûr c'est la version 5.0.1 comme vous pouvez le constater ça fait toujours plaisir donc là on va finir j'ai remarqué je n'ai pas trouvé par contre l'application pour les fichiers mp3 et compagnie donc je vais chercher musique on va voir ce qu'elle va répondre la recherche musique musique et la clémentine oui donc on va mettre la clémentine toujours aussi lent qu'on va installer comme vous pouvez le constater c'est vrai que j'apprécie vraiment la rapidité d'installation des logiciels sur l'anutics il faut dire aussi que j'ai une connexion VDSL ce qui est pas mal pour la récupération des paquets mais côté installation ça dépote pas mal comme vous pouvez le constater voilà normalement genre clémentine dans la section audio clémentine le lecteur qui s'inspire d'un maroc premier du nom voilà clémentine un deux je sais plus quoi voilà un deux trois c'est facile à retenir voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter c'est pas mal la l'anutics bon il y a quelques petits plâtres encore à suivre comme cette histoire étrange de franglais c'est peut-être une erreur de ma part je peux très bien plaider les coupables et une fausse manip de ma part ça peut très bien arriver comme vous avez constaté elle est super rapide XFCE est très bien importée d'ailleurs je vais vous prouver observation 4.12 parce que si on va là c'est la preuve donc il n'y a rien à rajouter elle est très rapide au démarrage enfin pas très rapide mais bien rapide au démarrage elle est assez légère parce qu'elle doit peser pas de bêtises elle pèse à peine 3Go à 4 avec tout ce qui est installé en gros c'est un peu de chose près la taille de mon installation Archinux qui est quand même pas mal optimisée sur certains plans voilà donc écoutez mémoire normalement elle ne mange pas grand chose ce que vous constatez elle doit manger à peu près 150 mégas on apprécie j'ai un peu 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 de gourmandise de XFCE sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut salut j'ai eu ça j'ai eu je t'ai eu je t'ai eu j'ai eu